et bien re bonjour les amis on se retrouve justement pour une vidéo cette fois ci ça va être la pêche à la truite au lac falcon à l'oregon alors comme vous pouvez voir moi je les prix en extension illimité voilà alors le coût du voyage faites attention franchement si vous partez revenez ça vous ça coûte très cher comme ça coûte cher quand même on est au grade 14 quand même bon moi je suis au 38 on va dire en ce moment j'ai pris une dizaine de gras deux fois depuis tous les jours je prends au moins deux trois grades en restant ici parce que bon après je suis en premium aussi ça aussi alors bon pourquoi je prends celle là comparé à l'autre on va dire lac ouais c'est de la croquis parce que bon la croquis elles sont pas terrible terrible on va dire détruites ici bon bah c'est au niveau 5 après c'est un petit peu normal aussi alors on va aller dans l'inventaire on va se mettre je vais j'ai cinq cannes alors on va se préparer cinq cannes je vais peut-être mettre la phoenix la phoenix alors je vais mettre la phoenix en cannes 2 je vais mettre les ailes brown je mette celle ci parce que je les ai elles sont pas mal je les aime bien cela hop celle ci on va mettre ça ça frangé après je vais tourner à hop je vois je vais réparer directement bon savoir au niveau finance c'est pour ça que je reste aussi à comment dire sur l'orégon parce que bon niveau argent ça me fait j'ai un vivier de 70 70 kg et à la fin de ma partie ça me fait 70 70 kg on va dire ça fait 17000 et quelques à peu près 18000 donc c'est pas négligeable sachant que je cumule les jours quoi comme ça je quitte pas je reviens c'est à dire si je passe au jour 2 au lieu de payer 4009 je paye que 900 donc c'est tout bénef pour moi alors aux moulinées les moulinées j'ai ceux ci ces moulinées là j'ai ces moulinées mais je n'arrive pas à les utiliser parce que comme on peut voir c'est une puissance de freinage de 7 donc je mets le fil qui correspond à peu près ouais à quelques grammes près où voilà mais je suis toujours en négatif en ratio négatif est ce que parce que les truites elles sont pas plus de 7 kg c'est sûrement pour ça elles sont inférieures 7 kg je sais pas si vous avez des infos n'hésitez pas à me les faire partager parce que justement je cherche un petit peu le comment du pourquoi alors sur mes néros je vais mettre mais mon prix moi je vais tester j'espère que je vais refaire mais bon des bons tests que ça va être ce les tests comme il faut alors j'avais dit ici moi la deuxième je vais mettre celui là n'est pas mal j'aime bien il tombe bien aussi dans le sac à dos j'ai qui j'ai une prime à 2000 sac à dos je vais peut-être le mettre ici cela voilà comme ça moi j'ai tout sous la main voilà ensuite sur celle ci ou alors peut-être que je peut-être celle là comme elles sont assez badass j'ai peut-être mettre le prime à 2000 on va tester j'espère que ça va aller quand information puissance 4 kg ouais on va mettre celui ci ici on va ensuite sur l'autre ligne on va regarder ce qui dit lui c'est non je vais mettre celui ci voilà parce que normalement 3 kg 5 voix ça devrait le faire je pense que ça ça devrait le faire aussi je pense que l'on pourrait être un peu de correct à pas comment je fais pour quitter déjà moi je reviens ici alors j'avais dit que j'allais mettre oui normalement je mets celui ci bon après je peux changer les montages je verrais bien je m'adapter selon les mais puissance de frein ratio je prends celui ci alors en file en file on va aller on va tourner sur du voilà ça c'est à la maison dans mon sac à dos je tombe sur du 0 28 on va dire entre 0 23 parce que vous voyez c'est on est à 3 kg 6 4 kg 5 sachant qu'on a des bonnes moi on en a des bonnes truit un franchement on tente pas mal quoi bon je vais reprendre je vais revendre ça on va revendre ça fluo carbone on a 5,41 bon je vais tout revendre et puis je vais racheter celui là il est correct on va dire ce fil là il est c'est du combien c'est du je vais l'installer on va dire c'est du 10 28 ouais hop couper la ligne et je vais aller à la boutique je vais aller me racheter du fil je me reprends du 10 28 ce qu'ils font du 10 28 en xxl non apparemment il n'y a pas de 10 28 peut-être que ah si 10 28 xxl bon on va voir si j'en aurai assez xxl il est ici donc ici j'en ai pas besoin je revends ça c'est un gardé je vais tester je mette on va aller bon on va mettre du fluo carbone 0 23 mais vous allez voir qu'on va très vite se faire se faire défoncer en fait ça va vite en domaine d'endommager la ligne après les autres je vais maintenant je vais rester sur mon fluo carbone voilà je vais rester sur celui-ci couper la ligne et celui-ci idem hop on va couper la ligne ensuite on va alors je vais comme peut-être faire les montages comme ceci en fait alors vous voyez sur celle là la phoenix on va attaquer la fait la phoenix 350 on va lui mettre un normalement un bouchon normal désolé c'est mon petit chien alors je vais mettre tous mes bouchons ils sont un peu waouh ils font la gueule mais bouchons en fait alors que je renouvelle aussi mon stock ensuite on va on va mettre pareil vous pouvez acheter je vous conseille d'acheter les hameçons voilà les hameçons à des hameçons de carpe non je voulais ah non on est dans le sac à d'autres pour moi voilà les hameçons sans barbe de 2 vous pouvez tourner à 2 et 3 franchement je vous conseille entre les deux et trois franchement ça marche super bien quoi même si on s'embarbe 6 non je vais dégager ça me sert à rien après l'âmeçon 1 ok on est bon pourquoi pas mais moi je tourne sur toutes mes lignes je tourne avec justement avec de l'âmeçon sans barbe de 2 parce que bon ça marche super bien la part on verra boutique on va regarder l'inventaire ce qui nous reste qu'on m'a pas tout simplement les crevettes non je les prends poche des détestés franchement ça marche pas c'est pas c'est pas terrible c'est pas terrible voilà bon le mail j'ai essayé ça marche franchement ça marche bien il n'y a pas à dire quand on est dans les bons horaires le vif ça va tout ce qui est là ça marche super bien franchement il n'y a pas de souci mais par contre et je vois j'en ai que 52 36 mon stock il a diminué je pense que je vais aller me refaire la blinde à pas commun je vais reprendre non c'est pas là autant pour moi j'allais dans l'astico on va reprendre des grillons je vais en marcher super bien je vous conseille bon je regarde pas la dépense parce que bon évidemment je vais me refaire je viens de débloquer les libilules mais je vais essayer les libilules les truites basse saumon je vais tester je pense que je vais en acheter encore voilà je vais tester pour aller encore un petit c'est tout hop on va aller ensuite acheter dans a pas à pas naturel je vais me racheter des oeufs de poissons plastiques pareil ça tourne super bien les rouges aussi franchement c'est ça tape vraiment bien je peux en racheter encore ça c'est bon bon ça c'est bon les bellules on verra bien du maïs on va acheter du maïs parce qu'il nous reste plus 18 ensuite bon des vifs ok on va acheter ouais c'est ça qu'il faut racheter alors à pas naturel on va repartir sur ça 500 mois je vais dépenser à peu près autant qu'il me reste 75000 on va dire que c'est bon on va acheter des chineurs parce que les chineurs c'est pareil ça tape super bien aux chineurs bon c'est pas donné certes j'avoue mais bon je vous conseille de partir avec du chineur aussi si vous voulez jouer à voir vraiment de quoi vous amuser on va dire chineur on en a 40 ouais on est bon donc voilà le maïs on a dit que le maïs on était il nous en fallait donc ça n'a pas comme un normalement si je me trompe pas maïs c'était pour l'être brutal c'est ça ouais voilà 200 pour 5 ans vous voyez franchement c'est top quoi c'est vraiment top alors inventaire voir garder un petit peu dans les bellules ici on est bon les vifs bon c'est pas c'est pas trop grave on peut racheter en jeu sachant que si vous achetez en jeu ça coûte un petit peu plus cher mais bon c'est tout alors la première canne on va lui mettre justement on va lui mettre un petit vif et je vais mettre toutes mes cannes à 1 mètre 70 parce que franchement je je tourne à 1 mètre 70 et franchement ça s'attendent super bien donc je vais rester sur ce réglage là alors on va aller sur les les bouts de cannes vous voyez les all round donc j'ai mis mon boulinet comme vous pouvez voir le christian machin bidule chouette avec un frein de 3,5 on va équiper un petit peu monsieur je vais peut-être aller en boutique un boutique j'avais dit que je veux du fil monofil je vais peut-être reprendre du 1032 c'est tout on verra bien 1032 xxl voilà ça a été mis dans le sac mais je vais reprendre aussi du je préfère en avoir un dans le sac j'espère que j'ai pas fait de bêtise je le verrai bien en jeu tant pis si j'ai fait une bêtise alors ici on a dit qu'on mettait à d'accord il ya que cette ligne qui n'y a pas de deux fils c'est ce que je me demande pour ça je regardais je me dis moi c'est pas de fil sur celui là alors ici hop on va mettre comme ceci on va aller dans l'inventaire des hameçons sans barbe je vais aller en racheter quelques-uns parce que des fois ça m'arrive de casser la monture hameçon les plombs on va aller dans les plombs moi je prends 50 grain voilà soit 50 grain autant pour moi comme ça j'en ai un d'avance on va dire si je le casse parce qu'en jeu je peux pas je peux pas en prendre donc on va mettre son âme sont ici pas son âme sont non qu'est ce que je dis sont sans plombs ensuite on va aller dans amincissant la maison aussi ouais faut que je fais super gars parce que ouais sont pas dans le sac à dos voilà ils sont dans le fil c'est vrai je mets des mono leader vous êtes obligés d'en mettre un ya pas je vais partir sur du 5 du 5 kg mois après voilà c'est pas 100% on va voir si l xp en fait si on est à peu près correct on va dire dans moi je vais mettre pareil 1 70 tout simplement on va aller hop 1 70 je coupe la ligne elle est pas mal on va repartir sur un hameçon sans barbe de 2 oui j'ai prévu du stock on va mettre évidemment normalement je pense que c'est ici ouais on va remettre une petite clochette et par contre sur celle ci celle ci on va mettre qu'est ce qu'on va prévoir sac à dos on va prévoir un chineur on va la monture est trop lourde pour cette carte n'y a risque d'endommagement on va peut-être du coup bah tant pis à la maison je vais le descendre je vais peut-être reprendre un plomb en plus je vais partir sur un plan de 25 bon j'irai pas très loin qu'un plan de 25 mais bon parce que le poids la monture est optimale à nickel voilà bon alors vous voyez on est on est bon moi je laisse un petit peu comme ça si vous voulez regarder un petit peu qu'est ce que j'ai mis mono leader si vous voulez regarder un petit peu mono leader up comme ça un son sans barbe de 2 voilà ensuite on va faire pareil pour la mêle par contre normalement là je vais mettre mon plomb de 50 dans l'inde dans la monture est trop légère avoir par contre là c'est l'inverse en fait parce que je pense que là celle ci elle est un petit peu plus elle fait qu'on vient à 3 kg 8 et ceci et combien ah ouais voilà le prenez pas le même c'est pour ça sur la cagne ok c'est pas le même poids alors on va repartir sur du tout je crois que c'était dans le fait que j'avais dit non c'est ça cadeau tant pour moi je vais remettre hop le mono leader je vais recouper 1 70 sur celle ci bon je suis désolé la vidéo pour l'instant on prépare les lignes avant d'aller au feu comme on dit 1 70 tout simplement à préparer ses cannes comme tout bon pêcheur ensuite on va repartir sur un âme sans 2 moi j'aime bien donc du coup je reste sur un âme sans 2 comme j'ai dit hop on va repartir sur tac tac la clochette les hop voilà la clochette la monture est trop légère pour cette canne de lancé sera moi non ça va aller ça va aller ça va aller moi je dis ensuite ici on va mettre on va essayer un grillon oui on va essayer aussi bien un grillon pour vous montrer qu'aussi bien que le grillon si vous êtes un petit level que ça marche il n'y a pas de souci alors sur celle ci il me refaut du 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 il faut les âmes sont à vous pour mon flotteur hop on va mettre le flotteur on va mettre pareil bon allez je vais mettre un âme sans 2 3 je vous montrer mais bon attendez 1 70 1 70 bon je vais régler directement à 1 70 voilà et si on va mettre on va tester les baissons les testera après on va tester un petit peu pour l'instant on va mettre la libellule j'ai envie de tester parce que je n'ai pas fait depuis un petit moment enfin comme je venais de le découvrir donc non c'est pas depuis un moment comme je viens de le découvrir donc je vais le tester en jeu avec vous ensuite un 75 là il me faut pareil une fois un bouchon bouchon non c'est ici les bouchons on va prendre à peu près fois c'est les mêmes mais bon tant pis c'est pas grave c'est un petit peu guélope on va dire à l'âme sont de sans barbe de 2 et là je vais mettre je vais mettre trop trop c'est pour aller à l'assaut à la pêche on va dire j'ai rien oublié j'ai tout ce qu'il faut en stock pour partir parce que bon je vais partir au moins trois ou trois quatre jours trois jours sur sur trois jours ça serait certain je risquerai d'être un petit peu de juste là là ça va être juste aussi ça c'est sûr bon je reprendrai un petit peu après tant pis c'est pas grave bon allez vivre c'est pas grave en acheter en jeu bas les éphémères je compenserai avec justement avec ce que j'ai tant pis si j'ai plus de chineur voilà on va partir un petit peu en enjeu mon 4900 le voyage sachant que la boutique c'était que c'est qui le lac falcon orégon alors les licences orégon ici voilà moi j'ai pris celui ci à 155 1 oui 155 jetons après les jetons vous pouvez gagner 30 jetons quand vous vous revendez la casquette quand vous faites la mission de nuit ou avec la longue torche vous gagnez 30 jetons c'est un pareil si vous voulez avoir un petit peu de jetons bon évidemment moi j'ai acheté j'en ai acheté pour premium j'avais acheté pour 300 300 jetons bon ça m'a revenu à 15 euros après c'est tout que c'est pas non plus voilà allez on va trêve de discussion on va partir 17 minutes bon c'est tout c'est parti on va regarder le créneau horaire pour pêcher comme il faut à peu près moi généralement même si je suis pas dans le bon cogne horaire je commence dès 5 heures du matin et puis je suis ni entre eux on va dire 10 heures plus haut plus tard 11 heures midi quoi mes 70 kg moi au plus tard 11 heures maximum quoi j'aimais 70 kg donc ça va c'est ça c'est au calme après je vais j'ai accès justement à la pêche à la carpe donc je vais essayer d'y aller aussi quoi la prochaine fois sachant que les cannes elles sont elles sont pas donné le matos il est vraiment pas donné alors moi chaque fois vous ne trouverez pas soit vous me demandez en ami n'a pas de souci mais sinon je me mets tout le temps ici sale pour moi et mes amis au moins je suis je suis tranquille je vois pas voilà je suis pas je suis pas embêté avec le tchat ou quoi que ce soit on peut lui je sais que je peux le désactiver mais voilà au moins je suis tranquille pardon alors j'ai pas regardé je suis bête ouais j'ai pas regardé le temps durant la partie je crois moi je sais pas faire je voulais aller un petit peu plus vite bon ça prend 35 40 minutes on va dire la vidéo bon c'est pas bon moi je pêche là je pêche pas là on voyait mon bon on peut pêcher ici et manière à tous les spots mon spot préféré moi c'est majeu je vais trop vite à chaque fois ça ça m'embête alors 5 heures bon on va se mettre à 7 heures on va dire allez on va commencer un petit peu à 7 heures pour vous montrer un petit peu on va essayer de faire les trophées bon c'est de l'op je prends mon pied je posais mes bis pieds mon trépied hop je vais attaquer en fait je vais voilà on va se mettre juste ici je vais utiliser que tout je vais utiliser on va prendre quelqu'un du coup on va utiliser cette canne là je sais que normalement voilà on va tester un peu celui là ou la 2 on va tester on va partir sur la 2 pourquoi pas je pêche entre 45 et 35 quand 40 plutôt 40 et 35 on va dire j'ai mon petit chien qui gratte à la porte et qui râle parce qu'il veut rentrer dans la chambre maintenant je fais une vidéo tu peux te taire voilà désolé mais bon alors hop moi je tire un peu au pif j'aurais pu pré-sélectionner mais bon c'est tout bon sachant que je peux tirer assez loin quoi c'est ça qui est pas mal c'est vrai que cette canne là c'est vraiment top alors je suis parti trop loin 62 bas comme d'habitude ça c'était sûr on va aller un petit peu de tranquillement voir descendre sur 40 à 48 on va aller on va rester dans ces zones on va dire je vais sans mouliner ensuite on va aller chercher là on va prendre les quatre et la 5 on va dire alors je vise voilà vous allez viser cet endroit là ici ces endroits ici non pas là bas vous allez viser à partir d'ici vous voyez ce rocher là ce rocher là dans cette zone là on va être très bien quoi hop voilà donc vitesse de frein je vais la ralentir la cadence normalement on devrait peut-être être bon je pense si j'ai pas fait moi et normalement je suis sur mon réglage après ça dépend il ya le matin ça mord plus avec les oeufs les oeufs rouges de plastique ou les jaunes après tout dépend quoi on va tester on va attendre un petit peu quoi on verra bien maintenant je me suis trompé hop désolé donc je vais prendre la canne numéro 4 on va prendre les petites libellules oh je vais descendre un petit peu là quoi moi ouais c'est quoi j'ai un problème mouliner j'ai pas moi j'ai pas vu que ce mouliner là il n'était pas il n'était pas chaud patate on va dire il n'était pas à 100% donc j'espère que ça va bien se passer hop je vais l'autre je sais plus j'ai mis à combien quoi 35 celui celui là je vais me poster à 35 cela on va on va tester à 50 à 50 parce que je dis vous voyez hop pour me premier départ car numéro 1 c'est parti bon je vais mettre un petit peu moi putain faire attention à mon fin à mon fils il est à 100% il a déjà pris tout ça de dégâts moi où j'ai pas fait gaffe bon bah c'est tout c'est pas grave je rectifierais un peu mon réglage un peu en dehors du jeu quoi on va dire bon c'est pour montrer un petit peu voyez j'ai mis on va regarder c'est lequel qu'on a mis je sais pas il y en a une qu'on a mis à 0 0 12 je crois je sais pas si c'est celle ci éphémère ça marche bien ça marche correctement on va dire il n'y a pas de souci et normalement c'est 1 kg 1 kg 99 je pensais que c'était plus un trophée vous voyez un choc 448 mon montage est bien je suis en exp positif vous voyez les deux flèches vertes donc votre ligne est correcte on va dire n'y a pas de souci donc on va garder sauf que moi je veux vérifier une chose c'est qu'on est en ah oui 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 c'est pour ça en fait j'ai mis 0 23 enfin 10 23 comparé à celle ci 0 28 ouais c'est pour ça que ça m'a mis un coup dans dans le baba qu'on va dire je suis pas encore dans le bon créneau horaire on va dire à 100% généralement je tape tout le temps c'est toujours mon spot ici même le gros rocher là bas aussi vous pouvez viser là bas il n'y a pas de souci 45 35 je vous ai dit là il n'y a pas de problème vous êtes sûr d'en faire aussi bien de cinq heures jusqu'à 21 heures si vous changez ce que vous voulez par contre je vais découvrir un petit peu sur la libellule j'ai jamais pêché à la libellule je suis comme vous je le découvre en même temps j'espère que ça va mordre aussi quoi et que ça va mordre aussi avec la canne avec les chineurs normalement avec les chineurs il n'y a pas de souci ça mord mais bon après si on n'est pas tout à fait dans les bons créneaux horaires donc on a un peu plus on a un peu moins de poissons on va dire ouais si j'aime bien franchement parce que les trucs elles sont elles sont correctes on va dire entre entre 1 kg 3 kg après voilà après si vous prenez le record c'est je crois que c'est dans les 5 kg donc il ya de quoi faire oui j'ai mon vivier de 70 kg bon j'ai de quoi m'amuser je vois que je suis pas en train de voilà donc je vais essayer de rectifier un peu les choses on va rectifier un peu on va tester un petit peu avec les oeufs les oeufs on va prendre des oeufs rouge rouge ou jaune on verra bien bon on peut tester un petit peu les deux on va mettre hop on va dire que on va mettre un petit peu les jaunes mais je pense que ouais c'est l'après midi ou quand il ya un peu plus de chercher un petit peu problème à replacer comme il faut mon personnage il se barre souvent je vais taper assez loin on va voir ce que ça va donner moi je vais taper un peu ici ce qu'on est dans les 45 44 on va dire un petit peu 44 je vais réduire mon frein sinon bah je vais avancer les graines horaires on verra bien on va avancer un petit peu les heures on va regarder c'est bizarre parce que en temps normal j'aurais déjà vu moi je vais pas m'emmerder je vais je vais le taper assez loin celui-là je vais le t'appeler plus loin possible hop on verra bien ce que ça dit des fois c'est ce que je fais je l'envoie carrément ou 62 m 75 m et puis bon plus galère c'est de leur amener c'est ça aussi le plus chiant hop ligne vous voyez on a un départ là bas vous voyez l'éphémère ça marche bien l'éphémère et pas de souci ça marche correctement bah ouais il va falloir changer le fil parce que vous voyez c'est pas oui mon moins cannes moulinée a pas de souci réglage est correct encore c'est si là je vais galérer à ramener celui là malheureusement alors des fois quand les toutes les trois cannes elles sont déjà prise d'assaut vous avez déjà des attaques sur les trois cannes c'est un petit peu show time là il faut bien gérer ses cannes on va envoyer c'est de la merde là il faut passer sur le fil comme j'ai mis sur tout le monde parce que là il est pas on leur est presque envie de casser parce que franchement parce que je vais galérer pendant un moment puis je vais peut-être remonter mécane parce que là moi ça doit être moi je pense un petit trophée je pense à moi je suis pas 100% sachant que ouais la ligne comme elle est plus faible après je prends du 1,99 on va dire ouais pas loin de 2 kg quoi le poisson c'est même pas trop fait rien en fait c'est un simple poisson alors que des fois je prends je prends une oregano de quoi 50 56 ouais c'est un petit trophée bon allez comprendre un petit peu la logique des fois hop après ouais ce serait pas mal de jouer plusieurs personnes moi ouais ça doit être un petit trophée moi j'ai même pas oui bah vous voyez ce que j'avais dit oui je me vois j'ai pas menti là dessus hop mais par contre ça me plaît pas je vais on va changer ça tout de suite l'inventaire on va échanger le fil parce que bon c'est bien sympa mais du fil comme ça j'ai pas fini avec du poisson on n'a pas fini alors on va essayer de on va essayer le grillon hop soyons fous on va essayer le grillon moi je dis je vais prendre au grillon et pas de souci je m'en fais pas pour ça comme ça après on va remonter le chineur hop allez on va mettre un petit peu juste là voilà impeccable puis le poil où je voulais je veux leur descendre un tout petit peu 35 on va le mettre un petit peu pas voilà 35 à poser sur la canne là on va de virer le chineur au moins qu'on va regarder ou alors on va avancer le temps moi je vais avancer le temps on va dire au pire je pense que je vais sûrement ah ouais d'accord ok c'est pour ça en fait il est à nos pieds quoi 7 heures on va avancer un tant pis on va avancer jusqu'à 7 heures on va pas s'embêter comme ça hop il n'y a pas de perte temps la vidéo mais en temps normal ça marche ça marche assez bien aussi un mot c'est pour ça j'attends entre moi je vais pas spécialement dans les créneaux horaires où ça tape le plus que comme ça moi j'ai le temps de me préparer tranquillement de pêcher tranquillement parce que ouais quand je suis dans les bons dans les bonnes heures avec trois cannes voit des fois c'est chaud sachant que quand j'ai un bon sur le chineur ça me met quand même un bon bout de temps à à récupérer la ligne mais des fois bon j'en perds général c'est rare quoi mais ça m'arrive aussi de perdre de perdre une ligne en fait impossible de voir un menu hop on avait dit c'était que l'heure je crois vrai c'était 7 heures on va regarder ça le temps bon allez on va mettre 8 heures allez on va pas ah mince je peux pas bon c'est pas annulé je peux pas bon c'est pas grave c'est vrai que j'ai pas fait gaffe hop n'a pas après des fois ça ça marche pas ouais j'ai mes lames sombre sans barbe de 3 il ya ça aussi j'ai pas fait gaffe c'est vrai que j'ai lames sombre sans barbe sur celui d'autre 3 c'est pour ça que je prends tout le temps à l'absence en barbe de 2 parce qu'on voit la différence a quand même celle là la canne n'est pas terrible je vais pas prendre celle là on va inverser plus tôt on va mettre un chineur ici et à la place de ça on mettra le grillon ici sachant que c'est la ligne celle là elle est moins costaud que l'autre donc c'est pour ça je viens de penser à ça d'un coup merde puis j'ai déjà lancé cette ligne donc ça me fait un peu chier de rechanger un peu la ligne allez hop on est parti sur celui là là on a bombardé à combien bon allez je vais le descendre à 55 on va dire hop 55 on va mettre la canne 2 et ensuite on va partir sur la canne numéro 5 logiquement voilà c'était la 5 les petits grillons âme sont deux ou ouais âme sont de 100 barbes de 2 hop on va taper un petit peu là on va dire combien 40 36 36 bon allez on peut faire les 36 35 manière c'est bon trop tu vas comme je dis en 40 35 c'est bon encore voir même la rigueur 45 il n'y a pas de souci par contre celle ci ouais ça va m'énerver un petit peu du coup je vais changer l'hameçon parce que généralement je pêche tout le temps avec un hameçon de 2 on va mettre les oeufs rouges pour voir s'ils ont plus une préférence sur les voilà on va remettre ici un petit rouge hop et c'est un 70 on est bien sûr 1 70 ouais on est bon après on peut mettre après vous pouvez mettre 1 70 ou 2 temps pour ferrer la 2 wesh ok on n'a même pas eu le départ on n'a même pas je sais pas là c'est bizarre franchement ouais je sais pas ici je vais peut-être le réduire à 30 voir un petit peu tester mais généralement oui si on prend tout le temps il n'y a pas de souci c'est parce que bon là comme par hasard je veux dire je vais faire la vidéo savez doit le fait que je galère or que d'habiter je fais que ça juste avant j'aurais dû filmer c'est dommage mais bon mon vivier était plein après pêcher à perte bon c'est un petit peu what the fuck c'est pas ça m'intéresse pas quoi tac tac voilà je ferais peut-être une petite ellipse on verra bien quand on aura le bon chrono horaire tout 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 moi j'aime bien franchement je suis tout le temps ici j'ai en plus j'avais acheté un kayak deux cent mille de kayak nandie non vingt mille pardon autant pour moi deux cent mille vingt mille au départ ça faisait beaucoup quoi qu'on n'a pas trop d'argent enfin j'en avais eu quand même pas mal mais bon j'ai fait des grosses dépenses quoi en plus avec les deux moulinées qui vont j'arrive pas les mettre comme il faut c'est un petit peu pas évident hop on a des parts sur la canne une hop vous voyez c'est qui donc le grillon alors c'est pareil à des beaux hachigan franchement j'aimerais bien voir un très bel hachigan aussi ça aussi c'est pas mal aussi ben vous n'allez pas me dire que mon chine ça marche pas là d'habitude ça cartonne moi je vous dis c'est parce que je fais la vidéo c'est pas possible hop alors bon non c'est trop léger pour être un trophée ça moi c'est moi c'est de la nuignote c'est une petite vacherie bon on prend 48 ans on va pas cracher dessus bon on va taper aller 45 on va rester sur 45 oui grillons ça marche ah j'aurais dû changer d'apport mettre ah oui enfin il est c'est bon c'est pas ça commence à partir voilà la canne numéro 2 ça repart hop tac le grillon vous voyez tout de suite la différence je crois que c'est le grillon ou le une des deux cannes en fait un tout de suite ça marche beaucoup mieux hop j'ai amorcé un petit peu plus mon frein ah ah si j'ai cru que je l'avais perdu d'habitude ça tire bien je comprenais pas pourquoi allez bien mon petit à voir papa après il ya des moments ils se mettent voilà 10 reprennent de la profondeur et là on galère un petit peu plus bon allez hop toi tu cherches un petit peu les noises avec un bon moulinet par ici moi moi j'ai un petit trophée voilà donc je tiens ouais celui là un petit trophée parce que vu comment il tire et puis comment j'ai déjà mon moulinet qui est déjà presque au taquet je vais pas on va dire si je mets là ouais c'est pas non 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 c'est à merde merde mais c'est pas voir tant pis c'est pas grave moi manière je voudrais pas et c'est projet non ça m'arrive souvent de les réparer mais généralement c'est quand je pêche au bout de la deux ou troisième fois moi c'est un trophée selon deux l'autre ligne vous voyez hop on a un départ sur l'autre ligne aussi mais toujours pas mais c'est quoi ce délire d'habitude je prends des trophées et le voyez à 90 à 94 je crois le dernier c'était le le chineur c'est bizarre le chineur il prend poche je comprends franchement c'est le foutage de gueule quoi je vais regarder si j'ai bien si j'ai bien fait ma ligne comme il faut et je vais lui mettre un éphémère vous allez voir qui ça va prendre ça va prendre tranquillement alors lui c'est pareil vous voyez les crevices pas de souci on va changer justement les les apports libellules j'aimerais bien tester franchement libellules je voudrais voir ce qu'on a au bout si on en a un bon hop voilà on voit celui là c'est bon à l'air de rien c'est un petit quand même un petit correct toujours pour toujours pas un trophée mais c'est un truc de dingue quand même on va remonter un petit peu celui ci on va remonter c'est étonnant que j'ai pas mais c'est franchement c'est fait exprès je comprends pas ah oui ah non c'est bon chez gruyons sur cette canne là on n'a pas mis un chineur sur cette canne là je comprends pas what je m'aurais trompé alors j'aurais changé pourtant je pensais que j'avais mis bon allez c'est ça qui est chiant après il faut tout remonter alors hop on va mettre un chineur le poids de la monture optimale bon on va l'envoyer pêtre allez hop on t'envoyer pêtre tout de suite allez j'adore la canne comme un split c'est un truc de malade quoi celle ci franchement elle fait carrément un rond quoi quasiment un peu de choses près on dirait bientôt une carrément une boucle ping-bini alors on va mettre allez brosse soyons un petit peu fou je vais tirer à 55 hop allez on va accélérer non on va tester à 55 ensuite je vais changer mes appâts alors moi je l'inéros je pèse souvent avec eux bah c'est ces deux cannes là franchement j'aime bien c'est mes préférés on va dire donc on va prendre la libellule et l'effet le maïs tiens on va essayer maïs hop pour vous montrer que je raconte pas de conneries mais bon qu'est ce que ça va mordre ce que ça va pas mordre on verra bien le chineur n'a pas l'air d'être motivé je vais redescendre encore mon frein on va dire ma tension hop allez celui là je mets à 35 hop soyons un petit peu fou j'ai pas regardé si c'était la canne je crois que ouais je crois que c'était là je crois que c'était la 5 celle ça mais non c'est fait x-ray ça me dégoûte parce que ça tape tout beau c'est l'eau des parties loin combien 53 bon on va mettre un petit peu on va essayer 45 à ses doigts ce que ça dit dans les 45 pourquoi pas alors on a fait le grillon ça fonctionne on a fait l'éphémère ça fonctionne les oeufs rouge nickel là on est sur la libellule et on est justement sur le maïs ah voilà enfin je disais pas de conneries le chineur pareil ça fonctionne d'habitude ça fonctionne plus rapidement que ça donc là je sais pas pourquoi bon il partait à 53 bon c'est pas non plus un m'a pas l'air d'être impressionnant parce que il est parti aussi loin même en moulinant l'eau j'arrive à l'avoir assez facilement donc ouais je sais pas c'est moi c'est pas du lourd on va dire putain je comprends pas je suis tout à 1,70 je prends je ne sais pas combien de trophées moi chaque fois moi je vais pas me dépêcher je vais me dépêcher hop allez on va mettre au taquet on va se dépêcher un petit peu on va réduire oui ma canne mais en ma canne a fait ça s'en va et ça revient il est assez loin chaque fois le poisson et il va arriver un moment à droite on va dire ouais à chaque fois qu'il arrive vers la droite vers la fin je sais pas il devrait un côté beaucoup plus profond donc il se bloque dedans et des fois je galère à remonter il prend plus de puissance à repartir dans le fond bon là bon là je me regarde franchement c'est comme c'est que j'allais pêcher des petits poissons un petit poisson quand même parce que bon voyez mon fils il est quand même assez assez tendu il prend bien il tire bien bon je vais pas dire un trophée parce que sinon j'aurais pas un trophée je ne dis pas de trophée non non c'est pas un trophée il n'y a pas de souci mais généralement on les fait l'eau mais c'est ce que je comprends pas c'est que comme par hasard pour pas de trophée ah voilà premier trophée voyez ma canne elle est correcte donc on a un xp positif elle est verte voilà un trophée de combien voilà 43 c'est une petite truite ensuite on va mettre je vais mettre on va changer un petit peu on va aller vivre c'est pareil ça marche bien au vif on va je peux mettre un éphémère l'éphémère normalement c'est pareil ça ça marche bien par contre là je ne sais pas pourquoi ça ne tire plus en fait sur les deux cannes ce qu'en temps normal je voulais des fois c'est même pas la peine je prends une canne les deux autres qui se mettent en route donc je suis obligé de mouliner très rapidement quoi alors 62 on va repartir ce à départ on a un départ 55 oh non vous voyez j'en ai déjà un sur la ville 2 vous avez ferré trop tôt bah ouais mais je préfère dans un sens je préfère parce que bon les deux mais deux en fait c'était les trois lignes voyez la ligne hop l'autre ligne elle est partie aussi mon ce que je vais faire je vais pas m'embêter on va mettre en bts supérieur on va essayer de mouliner un peu plus vite hop l'objectif c'est de pas perdre cette ligne là bas mais bon celui là il ya un peu de tensions à venir donc il ya à peu près 60% que je perds allez 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 c'est c'est quoi au niveau quand même aussi parce que quand il fait ça à chaque fois maïs vous voyez maïs pas de souci hop trophée deuxième trophée on a dit ah non c'est pas là c'est ma deux c'est la deux je vais se tromper d'un le blaireau allez repose sur l'a2 à tout de suite la 2 de la 2 je veux pas le perdre allez voilà hop on est sur un trophée 1 kg 7 c'est pas voyez mon je suis déjà 9 kg 700 donc voilà je voulais prendre le vivier de 100 kg mais bon je pense que je vais faire encore 4 5 fois ici pour acheter cela de 100 kg parce que je crois qu'il vaille dans les 30 dans les 33 milles qui est de part par l'eau quoi et 33 mille ça part très vite un votre argent là dessus ça fuse voilà voilà moi vous avez vu libre libellule je teste avec vous maïs ça fonctionne grillon ça fonctionne éphémère ça fonctionne le chineur ça fonctionne oeuf rouge ça fonctionne il ya que l'oeuf jaune pour l'instant j'ai pas encore resté en choper un avec le jaune hop allez c'est parti encore un trophée voilà vous voyez pas de conneries ben je pense qu'on est dans le bon créneau ouais voilà on commence à arriver dans le bon créneau bon c'est pour ça aussi voilà je vous ai pas raconté de conneries je vais tester je vais rester un petit peu sur la sur la libellule pardon parce que je découvre en même temps si on en prend des pas mal ou pas quoi moi 10 kg c'est pas mal franchement il est à peine généralement oui déjà on va dire il va être 8 heures quoi huit heures bon c'est pas négligeable c'est ce que je dis je suis entre 5 heures et 10 11 heures comme maxi je me fais mes 70 kg tranquille encore restant ici 1 70 je vais reprendre une canne on va le mettre à cela je vais descendre à 45 à moins que j'ai pu j'ai pu d'apport mais bon ça m'étonnerait que j'ai pu d'apport il ne nous a pas dit donc en temps normal allez hop qu'est-ce que j'ai ah oui je voulais changer un peu la profondeur on a dit on va prendre laquelle maïs de 25 on va essayer de 25 25 à tester hop ce que ça dit normalement on prend aussi à 2,25 mais généralement moi je reste à 1,70 parce que je suis voyez un j'enchaîne les trophées bah je dis pas je suis 70 trophées voilà je vais faire 70 trophées mais généralement ouais je les cumule constamment les trophées voir descendre un petit peu à 40 mais pareil je pêche aussi bien à 50 à 40 à 45 comme je vous dis 45 35 voilà hop libellule moi franchement je sais pas si j'ai regardé un petit peu ce qui rentable éphémère libellule je pense que ça va être mes prochains voilà prochains amétissements pour pêcher voilà rester ici oh il est quand même un peu correct pour les volets corrects comme poissons on dirait on va pas se plaindre bon c'est pas non plus un orégon peut-être ah non bon même pas à la libellule aussi on peut pêcher un achigan ah je savais pas franchement je savais absolument pas moi je découvre bon il est pas mal hein 86 bah je le saurai la prochaine fois aussi en même temps que vous voyez bon parce que l'achigan on ne pêche pas avec l'éphémère par contre là l'achigan on peut aussi bien le pêcher avec le grillon plus la libellule vous voyez ici on est sur l'éphémère donc ça fonctionne appareil vous mettez le maïs ça va fonctionner aussi coin donc voilà pas de mystère bon c'était une petite vidéo pour vous montrer que il n'y a pas de souci c'est c'est correct j'espère que vous me laisserez un petit pouce un petit j'aime un petit commentaire n'hésitez pas à me demander puis pour faire une petite partie de pêche ensemble ça me dérangerait pas ouais ça me rappelle pas pas tant que ça va bon c'est tout voilà hop je vais remettre je vais remettre un chineur et après je vais quitter la vidéo c'est optimal 12 kg moi d'habitude ça va plus vite mais bon tranquillement ça sert à rien non plus en plus sans double xp donc ça va tranquille là celui là je vais le laisser un petit peu non non c'est un peu loin il est parti à peu près de quelques huit je sais pas où combien voilà 77 non et si si on a un embout je vais galérer je vais mettre trois jours la ramener non normalement non il n'y a pas de souci quoi mais bon voilà hop ici on est bon hop ben alors hop support 2 et je sais pas si c'est la 4 à 5 on aurait pu prendre aussi bien la 3 on peut aussi bien prendre la 1 mais bon après vous c'est généralement c'est mes cannes préférées on va dire c'est de là plus les néros quand je viens pêcher à la truite ici je suis au calme franchement je me fais plaisir voilà voilà n'hésitez pas à liker laisser un petit commentaire puis bah me dire si ça a marché ou pas vos petits problèmes que vous avez eus et si vous avez les les astuces pour mon moulinet là que mes deux moulinets que j'ai acheté pareil je les ai payé onze mille je crois ouais dans les onze mille donc c'est pas des petites sommes le bateau 20 mille le vivier loge des pays cher aussi quoi n'hésitez pas à me donner les infos quoi vous voyez j'ai à peine posé hop on est en train de déjà déjà d'avoir de l'amorce bon ça s'est calmé bon là on va se quitter sur ce dernier petit poisson on va dire ce dernier petit truite ou hachigan oh celui-là il est parti il y avait le feu il y avait le feu celui-là il dit viens manger un table il est arrivé tout de suite vous avez vu oui j'arrive hop bon c'est bon non ça franchement c'est vrai c'est une gnignote c'est une merde moi je dirais peut-être un hachigan parce que l'eau ça ture pas ça fait rien ouais non c'est décevant on dirait donc si je paye des libellules aussi cher pour pêcher régulièrement des hachigan ou alors c'est une petite truite oh ouais c'est une petite truite une jeune truite ou un truc une truite fardée de 91 pourtant bon on n'aurait pas de bien c'est étonnant bon sur ce les amis je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et le prochain tuto ce sera direction la pêche à la carte bye bye les amis